Salut, c'est Jérôme. J'espère que tu vas bien. Je pensais plus faire de Dieu dans ma voiture, mais là, j'ai une envie. Je sors du boulot. Je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo. En plus, je monte ma tête. Va la voir. Défi 30 jours parce que j'ai fait une vidéo face-cam. Je ne l'ai pas affichée sur la vignette, mais va la voir. En ce moment, je vais écrire mon histoire de ma rencontre avec ma personne narcissique. Moi, j'explique tout sur l'autre vidéo. Là, je vais te parler d'une colère que j'ai. En fait, c'est bizarre. J'ai un gros sentiment de colère. Une sorte de rage. J'ai vraiment de la rage. Je ressens de la rage. Et pourquoi je ressens de la rage ? Je crois que j'ai eu mon frère tout à l'heure au téléphone. Il m'envoie un texto. Mon grand frère qui ne vende plus que moi. Tu m'as dit que tu allais voir l'avocate pour demander à la garde de l'alterné de ton fils. Je m'inquiète un peu. Comment tu vas faire par rapport au travail ? Tout ça, tout ça. Et alors, je te ressens, je n'ai pas de la rage contre mon frère. Mais du coup, je l'appelle et on discute un peu, tu vois. Et au fond, dans l'état actuel des choses, à cause de mon travail, où je bosse très tôt le matin, des fois très tard le soir. Enfin, parce que je suis indépendant, freelance. Finalement, ça serait compliqué de demander à la garde d'alterné. Je crois que je suis un peu en rage. Je pourrais peut-être trouver un travail un peu différent. Je ne peux pas compter sur sa mère pour m'arranger, tu vois. Et je suis un peu en rage. Là, je cherche un appartement, on va peut-être déménager. Je suis en sorte de rage, d'injustice, de me dire, bah, je... Quand il y a mon fils ce matin qui me dit, bah, pourquoi tu ne viens pas le matin, tu me déposes le matin, tu ne viens pas me chercher le soir. Alors, j'en parle à mon frère, il me dit, bah, dis-lui que c'est à cause du travail, tu vois. Alors, vous avez peut-être raison, c'est pas à cause du travail, pour moi, c'est pas à cause du travail, tu vois. Pour moi, c'est... J'ai une sorte de rage de m'en vouloir, de... À un moment donné, il faut reprendre un risque. Et ce risque que j'ai pris à trois ans, ça m'a coûté tellement en énergie, en argent, en plein de choses. Et il me disait, oh, frère, mais tu t'en es vachement bien sorti, en fait, tu vois. Mais je sais que c'est vrai, comparé à certaines ou certains d'entre vous, qui ont eu 30 ans avec ce genre de personnes, qui ont perdu leurs enfants, qui sont sous emprise, ça me touche énormément, tu vois. Et c'est pas la vie que je voudrais. En temps, il faut que je sorte de cette plainte, et de trouver des solutions, et de... Ce que je me dis, voilà, d'utiliser cette énergie, bah, pour me démerder financièrement, tu vois. Si je demandais la garde alternée pour... moi, peut-être que je me trompe, mais euh... J'ai envie de crier, quoi. C'est bizarre, c'est bizarre, cette impression. C'est un peu ce... Ce cri du désespoir que j'ai envie de crier en disant, bah ouais, on peut rien y faire, quoi, tu vois. Et je crois que c'est probablement le truc le plus dur à valer quand on a eu affaire à la période narcissique, qui a détruit une partie de notre vie, une partie des choses, qui a détruit des... des liens familiaux très forts, qui euh... Enfin, j'ai même pas envie de se victimiser, mais par rapport à la conférence en soi, parce que je pense qu'on a une forme de responsabilité là-dessus. Mais... Quand je repense à mon ami qui a perdu son enfant, qui est allé partir en Allemagne, enfin... C'est ce qu'ils détruisent, quoi. Ils vont s'attaquer à ce courrier familial, donc... Il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et d'accepter le fait que je demande pas la garde alternée, pour le moment, et... Je peux pas prendre ce risque-là, parce que je pense pas m'être trompé dans le risque qu'il y a derrière, quoi. Et ce que... Ce que me disait mon frère, tu vois, au final, c'est... Mais euh... Est-ce que tu peux pas perdre plus que ce que t'as, quoi. Toi, j'ai quand même un week-end sur deux, et un mercredi sur deux. C'est vrai que je pourrais perdre les deux mercredis. Elle pourrait faire un super dossier, et je pense que c'est le cas, actuellement, parce qu'elle va même à donner des cours... Alors, toi, tu me comprendras, mon frère, il comprenait pas tout de suite, mais elle amène mon fils à des cours en portugais, parce qu'elle est brésilienne, tu vois. Et ça, c'est pas elle, parce qu'elle lui parle qu'en français, tu vois, c'est nouveau, donc je me dis, bah, elle aura un dossier d'enfer pour vous redire, bah oui, il a besoin de sa culture, tout ça et tout ça. Et j'aurai vraiment sur cet aspect-là, et je suis entièrement... Enfin, avec une personne normale, je suis entièrement d'accord. Moi et mon fils, je voulais que ce soit une situation du monde. Moi, je l'ai amené en Brésil avec elle pendant cinq semaines. On est partis un mois quand elle avait dix mois pour voir toute sa famille. Et bien sûr que ça me peine énormément, tu vois. Et voilà, cette colère de... C'est pas cette sorte de boule que... qu'il doit sortir. Parce qu'au fond, je crois pas que, tu vois, tout y est joué, mais... Prendre ce risque-là, je... Je m'en veux un peu, quelque part, de pas le prendre. Et voilà, il faut accepter... Voilà, c'est... C'est la citation de Marc Aurel. Alors, je me rappelle jamais exactement, mais... Aide-moi à changer... Dieu aide-moi à changer ce que je peux changer, et à accepter ce que je peux pas changer, quoi. C'est... Et là, j'aurais peut-être l'opportunité sur la Gare d'Internet. Alors, il faut que je vois peut-être les choses différemment. J'ai pas de vision vraiment long terme sur ma vie, tu vois. Ça me... Ça me bouffe la tête. Moins qu'avant, tu vois. J'essaye... Trouver des solutions. Bah, comme écrire l'histoire en 30 jours, je pense que ça va être... C'est vraiment ce que j'ai besoin, parce que quand j'ai fait... J'ai fait une journée aujourd'hui, bah... Je suis ressorti avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un signe, tu vois. Faut... Faut suivre le flot. Je voulais te partager ça, quoi. Je voulais me partager à moi-même. J'ai pas vraiment de conclusion, à part... Rien beaucoup, alors... J'ai un peu de retenue, je le fais... Je le fais pas là, puis je suis dans la voiture, c'est complètement con, mais... C'est un peu ridicule, tu vois. Mais euh... Probablement faut... Probablement faut le faire, quoi. Euh... Voilà, écoute, j'ai rien d'autre à te dire. Euh... Alors, je pense pas... Je pense que je vais reprendre un peu ces audios, un peu à la nature... À la naturelle. Mercredi, j'enlève l'information que j'ai créée. Il y a peu de gens qui l'ont pris. Bah, je pense que... Déjà, c'est très très mal vendu, je dois l'admettre, mais... Ça s'enlève mercredi, donc si t'hésites, bah, vas-y, prends-la. C'est vachement bien, si tu veux... En faire des phrases d'affirmation positive, et... Travaille sur toi-même, si tu cherches des outils de construction, bah, je veux dire... Ce que j'amène, je veux dire, c'est... Même mes psys, tout ça, moi, j'avais fait travailler ça, et c'est... C'est incroyable, quoi. Je suis aussi en colère contre l'institution, tu vois. Mon frère, d'ailleurs, il essaie de me rassurer, parce que... En ce moment, voilà, mon fils m'a parlé de maltraitance dernièrement. Alors... Ah oui, je ne l'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'en ai parlé dans mes emails privés, donc... Si tu me suis qu'en audio, bah... Bon, il y a moins de gens qui me suivent, mais... T'es peut-être pas au courant, donc ça, ça m'a titillé, forcément, enfin... Et... Et bien sûr que ça fout en colère, tu te sens impuissant, bon, là, c'est des... C'est des actes, en fait, de son conjoint, qui l'auraient poussé, donc ça suffit pas, par rapport à ce qu'il me dit, ça pourrait être... Un mec qui en avait un peu marre, et qui... Mais bon, voilà, il y a plein de signes un peu chelous, et... Pour l'instant, c'est pas trop grave, tu vois, mais c'est... Enfin... T'es toujours dans le stress avec le PS, avec tes... Qu'il y a tes enfants, et que... Ça va... Ça se sent pire, et qu'à un moment donné, bah, quand tu te renseignes un peu, tous les enfants de PS, Bah, souvent, c'est... Ça se déclenche plus tard, quoi, et... Faut jouer, faut vivre avec ce stress, là, tu vois, moi, je suis convaincu que le jour où il va... Là, il cherche un appart, En fait, probablement, son mec va acheter, il va se passer un truc comme ça, donc... N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les trois pièges du père narcissique, et un des pièges, c'est acheter un appartement en commun. Et à partir de là, il peut y avoir des choses qui se sont déclenchées, que j'ai vécu, et... Ça, c'est un stress constant que j'ai sur mon fils, qui n'est pas à l'heure actuelle, au final, il y a des petites choses, mais... On dirait que c'est juste une nana un peu autoritaire, puis avec un beau-père un peu autoritaire, mais... C'est... Dans ce moment, ça va, quoi, tu vois. Et... Il faut vraiment vivre à l'instant présent, et... C'est ce que j'ai le plus de mal, mais moi, j'en ai conscient, je peux peut-être le modifier, c'est que... Je suis soit dans le passé, en ressassant énormément... Soit dans un futur où j'imagine le pire, tu vois. Et... Et ça, ça crée, au final, aussi une boule, en fait. Qu'il va falloir... Accepter, se dire, bah, finalement... Je suis peut-être... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il faut se dire que je suis pas le pire à plein ? Est-ce que j'ai quand même... Ouais, tu sais, faut voir le verre à moitié plein, quand même... Mais je suis dans une énergie, vraiment, en ce moment, de combat, et... Quand l'avocate de ma parente m'a dit qu'à gare alternée, oui, il y a un créneau où je pourrais la demander, tu vois, je pourrais rentrer dans le combat... Tout de suite, il y a une énergie en moi qui est là, tu vois. Et en même temps, là, faut être réaliste, euh... Je suis pas prêt, quoi, putain... Comment je ferai si je l'ai ? Comment je veux justifier ? Si je l'ai pas, j'ai énormément travaillé, donc là, je... Je gagne bien ma vie, quoi, c'est-à-dire 4 000, 5 000 euros par mois. Et voilà, je bosse, tu vois, j'ai fait des double pieds, je bossais de 6 heures à 12 heures... Ah, 12 heures, c'est... Si vous disiez, 6 heures à 23 heures, je... enfin... Là, faut que je me cache, je suis très fatigué, tu vois. Et voilà, j'ai croisé des collègues, il a vécu ça aussi, il gagnait bien sa vie, il s'est fait rancé en pension alimentaire, et... Avant, je le calculais pas, quand je me suis battu, ce genre de considération, je le calculais pas, tu vois. Parce que moi, ce qui est pas important, c'est pas... c'est pas largement, tu vois, je veux dire, j'ai tout fait pour l'aider, j'ai tout fait pour pas qu'il soit dans la main, mais... Je sais que maintenant, ça va rentrer en ligne de compte, et si j'ai pas la garde, je vais... Ils vont pas considérer que j'ai bossé énormément, ils vont se dire, voir mon salaire, que c'est un salaire normal, donc je... J'ai un travail à faire de... Soit de... bah, de me trouver un travail différent, donc c'est ce que je veux faire en faisant des formations sur internet, mais... Je t'avoue, c'est pas gagné, je pense que... j'ai pas envie... enfin, j'ai pas envie... Sur le développement personnel, ça m'intéresserait de développer ça, mais... Je peux pas faire sur la personne narcissique, je peux plus faire des vidéos pour t'expliquer ça, machin... Pour avoir plein d'abonnés, bien sûr que ça va attirer, bien sûr que je pourrais faire beaucoup mieux... Bien sûr que je pourrais faire comme d'autres, là, dont certains que je supporte pas, parce que je vois... Je vois les pervers narcissiques en oeuvre, quoi, c'est terrible, tu vois. Je vois des... Je... Bon, voilà, j'étais un peu parano, mais bon... Pardonna, tu es peut-être comme moi. Bon, là, je... Faut que je me restructure sur la vision, là, je me mets à fond dans le projet d'écrire le livre, si tu veux me rejoindre et participer, bah franchement, n'hésite pas. Même si ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans que c'est fini, finalement... Puisque dans mon sondage, j'étais étonné de voir qu'il y a des gens qui sont quand même âgés, ça fait longtemps qu'ils sont séparés, ils sont encore regardés des vidéos là-dessus, quoi. Donc, euh... Je crois qu'il faut se dégager de tout ça et de l'écrire une bonne fois pour toutes et... Fermer le bouquin et... Fermer le chapitre, quoi. Et avancer, quoi. J'en suis... J'ai jamais eu cette énergie et je suis content de... Bah, de le faire, là. Ça va pas être facile, hein, je te cache pas, mais... Je vais le faire. Voilà. Bon, écoute. J'espère que ça t'a plu, là. Je reviens un peu à mes vidéos du début audio. Je t'embrasse et prends soin de toi.